Et puis, et puis, Marguerite, la nouvelle a attristé une bonne partie de l'Angleterre. Et vous-même, on a donc appris hier que le prince Harry et son épouse quittaient définitivement la monarchie. Après une année de transition aux Etats-Unis, leur décision prend effet. Ils perdent tous leurs titres officiels, mais certainement pas le cœur des Britanniques. À Londres, Anaïs Cordoba. Cette nouvelle n'est pas une surprise, mais c'est un coup dur pour la famille royale. Elle perd le prince Chouchou des Anglais, qui incarnait avec Meghan la modernité et le renouveau de la monarchie. Mais le couple aurait voulu trop d'indépendance. Harry et Meghan refusent notamment la pression médiatique autour de leur vie privée. Un choix que comprennent cependant de nombreux Anglais, comme Manuel et Tom. Ils étaient harcelés par les médias et les tabloïds. Et ils s'acharnaient contre Meghan, peut-être parce qu'elle est métisse, qu'elle est américaine ou qu'elle n'a pas le profil habituel. C'est dommage, ça faisait du bien de voir quelqu'un comme elle dans la famille royale. Harry vit sous le feu des projecteurs depuis toujours, quand il a fait ses premiers pas, quand il s'est marié. C'est dur pour n'importe qui, alors s'il ne veut pas de cette vie, ça ne devrait pas lui être imposé. Mais ce n'est pas la vie de Tina qui espère qu'un jour, Harry revienne au sein de la monarchie. Harry est né au sein de la famille royale et maintenant il abandonne sa famille et son pays pour Meghan. Elle a de grandes ambitions, elle a épousé un prince britannique juste pour entrer aux Etats-Unis et devenir riche. En quittant la famille royale, le couple perd ses patronages caritatifs et Harry doit renoncer à tous ses titres militaires. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.